Qu'est-ce que c'est que nous fêtons les 50 ans de notre concept ? Nous avons la chance d'avoir une actualité riche cette année puisque nous fêtons les 50 ans de notre concept qui est né en 1965 dans notre premier magasin boulevard Malserbe en face du parc Monceau. C'est une marque pionnière dans le sens où c'est une marque créative et raffinée. C'est une marque pionnière créative dans le sens où nous avons inventé la vente de la fleur en libre-service à l'extérieur du magasin et raffinée parce que c'est une vente qui se fait adosser à un concept extrêmement merchandisé, très structuré, avec une offre généreuse et différenciante. C'est un concept en perpétuelle évolution puisque nous avons abouti en 2012 sur une nouvelle génération conceptuelle qui nous permet d'avoir un concept encore plus théâtralisé, encore plus séduisant pour générer l'achat plaisir et créer un environnement d'achat particulièrement attractif. C'est ce qui permet à l'enseigne Monceau d'être une marque premium sur son marché et de représenter un peu l'élégance à la française à travers ses codes un peu différenciants et très qualitatifs. Alors, le profil d'un franchisé, c'est, on va dire, ça peut être soit quelqu'un qui est un investisseur puisque nous nous offrons l'opportunité de se développer et d'avoir plusieurs magasins, soit quelqu'un qui peut être issu de la grande distribution ou de la distribution spécialisée qui a pu travailler dans les secteurs de la finance, du marketing ou des achats, qui a le goût du commerce, du sens entrepreneurial et qui a des bonnes notions, on va dire, de gestion et de management. Après, pour le reste, nous nous occupons de transmettre le savoir-faire qui est inhérent à notre secteur d'activité, sachant qu'il n'y a pas besoin d'avoir des compétences horticoles pour pouvoir être franchisé chez Monceau-Fleur. Les franchisés bénéficient d'une formation de minimum 6 semaines qui consiste en 4 semaines de formation théorique en notre siège et 2 semaines en immersion en magasin pour pouvoir s'approprier les fondamentaux du concept. Mais souvent, les franchisés ont un peu plus de temps devant eux, donc nous leur suggérons de rester un peu plus longtemps en immersion de manière à encore mieux s'approprier le concept. Et surtout, nous essayons de leur offrir l'opportunité de vivre une fête, qui est un élément fort de la vie de notre activité, ce qui permet de les rassurer encore plus et de les rendre encore plus confiants avant de prendre en main leur magasin. Ensuite, durant l'ouverture, nous les accompagnons avec un responsable commercial régional qui est une personne qui maîtrise le métier et qui va les aider à mettre en place l'organisation au moment de l'ouverture, la gestion des achats et d'optimiser, on va dire, tous les éléments conceptuels liés à l'ouverture de manière à la réussir le plus efficacement possible. Et ensuite, nous avons une particularité, c'est que nous avons également un plan de formation continue qui est extrêmement intéressant, qui permet tout au long de l'année de pouvoir former les franchisés ou les équipes sur tous les sujets de la vie d'un magasin, que ça part du management, l'excellence client ou alors toutes les techniques d'art floral parce que nous avons au sein de nos magasins des fleuristes qui sont extrêmement qualifiés, qui ont des diplômes mais qui ont aussi besoin de faire du perfectionnement en art floral pour que nous ayons toujours les meilleurs produits, les meilleures réalisations au sein de notre offre. Le bilan, pour nous, est extrêmement positif. Cette année, nous avons également mis en place une nouvelle stratégie de communication qui est à deux détentes. Un aspect de création de trafic en magasin via des opérations nationales qui sont extrêmement bien montées et qui permettent de générer du trafic. Et puis, nous avons un deuxième volet qui est un volet notoriété puisque nous avons mis en place un plan média TV dont la première prise de parole a eu lieu au moment de la Saint-Valentin et qui permet d'asseoir la notoriété de l'enseigne et de maintenir son positionnement de leader sur son marché. Ce sont des éléments particulièrement rassurants pour des candidats à la franchise qui pourraient être intéressés par l'enseigne Montsau-Fleur et par notre métier puisque nous leur garantissons de travailler au sein d'une enseigne qui se donnent toujours les moyens d'être leader sur son marché et d'être la référence. Donc, je pense que pour des candidats qui sont en réflexion, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Cette année, nous avons 12 ouvertures de prévues sans compter les contacts qui sont encore en cours et qui permettront peut-être d'aboutir sur des ouvertures supplémentaires. Grâce à notre outil Statangio, nous avons identifié 300 emplacements possibles. Donc, le développement est très ouvert. Et c'est une enseigne qui est également très prisée à l'international puisque nous continuons notre développement en Espagne, en Belgique, au Portugal, au Japon. Et nous sommes aujourd'hui en contact avec des gens qui veulent se développer dans des pays où nous ne sommes pas présents comme le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est ou la Suisse. Tous ces éléments sont de nature. Nous pensons à pouvoir intéresser et rassurer des candidats intéressés par notre métier et par l'enseigne Montsau-Fleur. Merci. 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 Merci.